Si je ferme les yeux et suis assis ici, quelqu'un entre dans cette salle, je vais vous dire quel genre de personne est entrée. Vous verrez, une fois assis comme ça, votre cerveau va mieux fonctionner, croyez-moi. Si vous connaissez le corps humain de l'intérieur, vous-même observez cela. Regardez juste comment votre corps se sent quand il y a de la nourriture dans l'estomac et comment votre corps se sent quand l'estomac est vide. Vous verrez que votre corps et votre cerveau fonctionneront au mieux quand votre estomac est vide. Si des aliments sont constamment en train d'être transformés dans votre système digestif, une certaine quantité d'énergie y est naturellement octroyée. Donc, à la fois, votre cerveau et votre corps ne vont pas fonctionner de manière optimale. Si vous voulez être à votre plein potentiel, vous devez maintenir votre corps et votre métabolisme corporel de telle manière que, quoi que vous mangez, en une heure et demie à deux heures et demie, votre estomac doit être vide. C'est ce sur quoi le yoga insiste toujours. En une heure et demie à deux heures, votre estomac doit être vide. L'estomac vide, ça ne veut pas dire avoir faim. C'est seulement quand les niveaux d'énergie baissent que vous ressentez la faim. Autrement, l'estomac doit être vide. Dans ce coin, il y a un mandapam en pierre, un pavillon, où l'on a arrangé un bureau idéal pour vous. Des chaises basses, des tables basses. Vous verrez, une fois assis comme ça, votre cerveau va mieux fonctionner, croyez-moi. Je ne peux pas parler ou explorer quelque chose sans plier les jambes. Au moins, une jambe doit être pliée. Autrement, je vois la différence dans la façon dont mon cerveau fonctionne. Si vous n'arrivez pas à faire la différence entre quand il marche et quand il ne marche pas, vous êtes un gros problème. Juste les jambes pliées et asseyez-vous un moment, gardez votre colonne vertébrale droite, soudain, votre capacité à percevoir, je vous le dis, si je ferme les yeux et m'assied ici, quelqu'un entre dans cette salle, je vais vous dire quel genre de personne est entrée. Oh, Sadhguru, vous êtes un grand yogi. Ce n'est pas le propos. Même le chien de votre maison le sait, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Votre chien est assis sous le canapé, quelqu'un arrive à la porte d'entrée, il sait qui est arrivé. Oui ou non ? Ce qu'un chien peut savoir, vous ne pouvez pas le savoir. Non. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que essentiellement, tout le processus évolutif, depuis une amiebe jusqu'à un être humain, c'est un système neurologique plus complexe et sophistiqué, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Vous avez, en tant qu'être humain, le système neurologique le plus sophistiqué. Si un chien peut le sentir, vous aussi pouvez le sentir. C'est juste que vous êtes dans un fouillis de pensée tout le temps. Parce que l'attention nécessaire n'est plus là chez la plupart des gens. Comme ils voient un kaléidoscope de couleurs sur leurs écrans et autres, ils ont perdu cette capacité. Une chose, c'est de ramener cette attention. Chaque dimension du yoga est conçue pour accroître votre attention à un niveau tel que, quoi qu'il y ait ici, vous ne devez pas le manquer. Tout doit faire partie de votre expérience. C'est là que vous pouvez vous considérer comme un être humain pleinement épanoui. Ne considérez pas votre déficit d'attention comme une sorte de qualification. Et vous pouvez vous montrer, les choses ne s'ouvrent à vous que dans la mesure où vous leur prêtez attention. Dans ce contexte, la respiration est un bel outil pour pratiquer l'attention. Une attention sans but spécifique simplement pour être attentif. que vous soyez un artiste, un scientifique, quelqu'un ayant un penchant spirituel, vous êtes un homme d'affaires ou vous vivez simplement votre vie avec votre famille, votre amour, votre joie. Toutes ces choses ne s'ouvriront à vous que parce que vous y avez prêté suffisamment attention. L'attention humaine peut ouvrir à peu près toutes les portes dans l'univers. Mais être capable d'être attentif sans but, sans calculer les résultats, juste être attentif pour faire de la force vitale un processus attentif. Votre attention peut être juste mentale ou vous pouvez engager tout votre corps dans votre attention. Si vous voulez comprendre ça, si vous regardez un tigre, un léopard ou un guépard s'accroupir pour chasser, vous verrez, il n'est pas seulement attentif mentalement, tout son corps est attentif. Il est concentré. Les énergies sont concentrées. Donc, si vous engagez votre corps, vos énergies, dans l'attention mentale, soudain, cette attention devient une immense force qui fait que de nombreux aspects de la vie s'ouvrent à vous. La vie ne s'ouvre à vous que dans la mesure où vous êtes capable de créer cette puissance de l'attention. Le pouvoir de l'attention humaine est une force incroyable. Vous devez apprendre avec la pratique nécessaire à libérer cette force pour qu'elle vous profite à vous et qu'elle profite à tout le monde. Vous devez tous prêter attention à, vous savez, mon merveilleux récipient. S'il vous plaît, prêtez-y attention. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Vous ne devez pas détourner votre attention de ce récipient. Prêtez-y juste attention, c'est un si beau récipient, s'il vous plaît. Donc, maintenant, pendant que je parle, voyez, vous ne pouvez pas rester avec ce récipient. Un instant et... ok ? Non. Supposez que vous soyez tombé amoureux de ce récipient. Maintenant, si je cache ce récipient, vous voulez le voir. Peu importe où va le récipient, dans votre mental, le récipient est là. Maintenant, votre mental est comme ça, parce que vous êtes impliqué émotionnellement. Vous êtes tombé amoureux du récipient, et maintenant, votre mental est constamment sur lui. Donc, c'est cela, la dévotion. C'est une façon puissante de prêter attention. Une façon joyeuse et sans effort de prêter attention. Si vous essayez de vous concentrer sur quelque chose, vous allez avoir mal à la tête. Mais si vous tombez amoureux de quelque chose, de toute façon, vous êtes concentré dessus à 100%. Et vous n'aurez pas mal à la tête, vous serez extatique. Ceci est une façon plus intelligente d'utiliser votre mental que tout ce que les gens ont connu avec l'intellect. Un dévot a une perspective de la vie complètement différente. C'est une autre dimension de l'intelligence qui lui permet d'accéder à des choses dont les autres ne peuvent même pas rêver, sans effort, joyeusement. Parce que, émotionnellement, il est impliqué. Son attention est absolue. Et peu importe, à quoi vous prêtez attention ? Si votre attention est absolue, cette dimension de la vie doit s'ouvrir. Elle doit céder. Il n'y a pas le choix. J'ai le droit à des choses. J'ai le droit à celle du monde. J'ai le droit à des choses. Y j'ai le droit à des choses. Il n'y a pas le droit à des choses. Et puis, J'ai le droit à une heure.